Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo un peu face cam donc les vidéos face cam c'est celle où je parle beaucoup aujourd'hui je voulais faire une vidéo spéciale parce que c'est une vidéo qui est hyper demandée mais je savais pas trop comment l'amener etc, j'y ai réfléchi, vous me l'avez beaucoup demandé donc cette vidéo va parler de comment annoncer à ses parents des choses ça peut être annoncer qu'on a envie de prendre la pilule, qu'on a un petit copain, qu'on est homosexuel des choses qu'on n'arrive pas à annoncer à nos parents et qu'on aimerait bien leur dire parce que ce sont nos parents bon je vais pas passer mon temps à répéter que c'est pour annoncer tout ce que vous voulez genre je vais dire première fois à chaque fois, comme ça vous prenez pour tout genre je vais toujours dire oui pour annoncer la première fois mais pour annoncer tout ce que vous voulez c'est juste que je vais pas répéter tous les mots à chaque fois sinon voilà vous annoncez ce que vous voulez à vos parents si vous avez un truc à annoncer et que vous avez pas comment le faire et bien voilà cette vidéo est faite pour vous je me suis fait des petits notes du coup voilà avant toute chose sachez que vous n'êtes pas obligé d'annoncer quelque chose à vos parents vous n'êtes pas obligé de dire à vos parents que vous avez fait votre première fois ou que vous avez un copain etc voilà vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire c'est pas genre ah j'ai fait ma première fois hop il faut que je le dise à mes parents sinon voilà après si vous avez envie de le dire vous avez aussi tout à fait le droit mais sachez que c'est pas une obligation c'est pas genre voilà c'est obligé vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez si vous en avez envie bah faites le si vous en avez pas envie bah le faites pas après voilà et vous n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment vous annoncez des choses à vos parents comment ils le prennent etc que ce soit des choses diverses ou variées qui dit ma petite fille alors les parents alors je triche je fais des tusses les parents c'est assez complexe parce que chaque famille a ses parents des fois vous avez qu'un parent des fois vous n'avez pas du tout de parents des fois vous avez vos deux parents des fois ça va pas du tout enfin bref chaque famille a ses parents mais du coup je peux pas forcément être à la place de tous vos parents mais je vais essayer de vous donner des astuces ou des choses qui pourront peut-être vous aider peut-être des pistes vous connaissez vos parents mieux que moi enfin j'espère hein donc vous allez pouvoir adapter pouvoir mettre en situation ce que je dis voilà c'est vraiment des trucs basiques et simples que je vais vous dire mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre et je pense que c'est surtout ça parce que bon vous savez quoi faire vous savez comment dire les choses mais je pense que c'est surtout pour vous rassurer donc voilà les parents ils ont ce petit c'est l'autorité les parents voilà c'est l'autorité c'est toujours ce qu'ils ont mis au monde donc on a envie de leur dire des choses on a envie de leur dire tout ce qui nous arrive on a envie de leur dire oh il s'est passé ça on a envie de s'émerveiller mais à la fois on a pas trop envie de leur dire parce que quand on les voit ils nous font peur mais sachez que vos parents et ben ils ont eu leur première fois hein peut-être pas ensemble mais ils l'ont eu eux votre mère a eu ses règles votre mère voilà votre mère a eu des copains mettez vous vraiment la place de vos parents et dites vous qu'ils sont passés par là vous êtes passés et que voilà mais bon ça reste toujours l'autorité je vous avoue que moi mes parents je les vois peu mais ça reste toujours l'autorité enfin l'autorité plutôt la chianteté on va dire la chianteté et voilà mon père va avoir 55 ans et son père lui fait toujours la morale voilà vos parents seront toujours vos parents ils sont toujours là pour faire la morale voilà vous serez un jour parents vous ferez peut-être la morale vous aussi chacun a son tour de faire la morale pour certains vous avez des relations hyper zen avec vos parents genre en mode vous pouvez leur parler de tout il n'y a pas de soucis et d'autres qui comme moi n'ont pas cette chance là alors c'est pour ça que je fais des vidéos sexualité c'est parce que plus jeune j'ai été à votre place parce que ma mère ne voulait pas parler ces sujets ma mère quand je lui disais si j'avais ça elle me regardait j'ai cru qu'elle allait faire des crises cardiaques directs et en fait pas du tout aujourd'hui on en rigole mais des fois je crois que j'avais l'impression que j'allais la tuer ma mère ah là là en fait moi j'étais super cash en fait genre je savais que ça me faisait chier du coup je lui disais directement les choses comme ça comme ça même si elle était contente ou pas et puis voilà moi j'ai toujours une relation assez conflictuelle avec ma mère comme je vous en ai parlé dans la vidéo d'Hiermi au passage si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir je sais qu'elle était dans pas dans toutes les recommandations ils vont exister dommage donc voilà et là c'est une lettre ouverte que je fais à mes parents et comme ça vous allez me voir ma bouille grandir aussi enfin bref voilà si elle vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir après celle là ou vous revenez là ou je sais pas voilà et donc donc ma mère je disais les choses franchement mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'avais plus facilement envie de lui dire que d'autres aujourd'hui je prends vraiment de l'empathie pour mes parents et plus j'arrive à me dire que je peux avoir l'âge d'être parent plus j'arrive de me mettre à la place de mes parents vous avez votre goût de votre vie intime etc c'est génial et des fois vous n'avez pas forcément envie de la partager et ça vraiment vous n'en êtes pas obligé de partager toute votre vie intime avec vos parents après je sais que si j'avais été maman je préférerais que ma fille voilà m'en parle mais chaque parent voilà vous avez peur donc la peur de vous faire engueuler la peur de vous faire prendre la morale et aussi il y a cette peur de se faire prendre la morale en mode oui maintenant t'as fait la première fois voilà faut vous retaper le cours il faut se protéger nanana déjà que vous m'entendez le rabâcher à chaque fois que vous n'en pouvez plus au pire vous dites à vos parents je vais garder la chou et puis voilà quoi enfin je sais déjà tout maman t'es en retard elle est à la fin ben voilà vous avez aussi peur de vous retaper tout ça enfin c'est super gênant d'en parler avec ses parents enfin pour beaucoup c'est gênant d'en parler avec les profs et c'est aussi gênant d'en parler avec ses parents et c'est pour ça que je suis là moi c'est moins gênant hein skip et puis bon souvent vous considérez comme une grande soeur et c'est vrai que c'est pour ça que c'est moins gênant mais normalement mais vos parents ben voilà c'est vos parents voilà il y a chacun sa méthode moi je vais vous dire deux méthodes que j'utilise que j'ai utilisé plus jeune chacun sa méthode par exemple vous voulez en parler avant avant de faire votre première fois vous voulez parler avec votre mère ou votre père déjà ça c'est aussi il y en a qui parlent plus à leur mère plus à leur père il y en a qui parlent aux deux etc mais vous parlez à qui vous voulez c'est pas parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément de maman voilà ça arrive et il y en a qui n'ont pas forcément de papa enfin voilà sachez que les deux ils ont quand même enfin ils connaissent un peu la vie et sachez que voilà qu'on est parents on est souvent formés à ça et on sait très bien qu'on doit y passer donc si vous voulez en parler avant ben parce que voilà vous avez des questions vous vous questionnez bon moi je suis là pour vous mais je peux pas non plus faire de cas par cas et ça vous avez du mal à la comprendre mais si je dois répondre à 300 000 personnes qui me posent quasi une question tous les 3 jours ben moi j'ai même plus de vie intime les gars j'ai plus de vie donc voilà par contre j'ai une adresse postale si vous voulez m'envoyer des lettres ou vous m'envoyez parler de vos problèmes elle est en barre d'infos voilà donc la première solution c'est de parler donc ça peut être avant votre première fois ou après enfin comme vous voulez le truc c'est d'essayer de parler donc essayez d'aller vers le parent avec qui vous arrivez le plus à parler donc moi ça a été ma maman même si elle était très fermée sur lui c'était assez bizarre mais ça a toujours été ma maman qui voulait être ouverte mais qui était à la fois très fermée ça a été une contradiction à elle-même ma mère mais du coup j'ai quand même voulu toujours parler avec elle et voilà vous allez vers le parent où vous avez moins de mal à parler et vous le mettez en situation un peu et vous lui dites faudra qu'on parle mais de façon très mature vous faites pas genre un caprice ou un voilà de façon très mature pour prouver aussi que vous êtes grand quand vous avez mis en condition faux qu'on parle sachez que le faux qu'on parle même aujourd'hui si vous recevez un texto de votre amoureux en disant faux qu'on parle c'est jamais bon signe donc votre mère va savoir que c'est à propos un sujet un peu tabou parce que voilà et au pire vous prenez à l'air bien grave genre en mode comme si quelque chose de grave s'était passé alors que c'est pas du tout très grave voilà comme ça c'est comme quand vous dites maman j'ai eu un je sais pas un zéro elle va dire non mais c'est pas possible non je déconne j'ai eu un neuf ah bon ça va enfin bref la petite tête juste non mais en gros vous faites les choses calmement et donc vous commencez par dire oui faut que je te parle je sais que voilà vous commencez vous faites les belles voilà après moi j'ai toujours eu ce don de manier les mots on va dire et réussir à faire au pire vous préparez ce que vous avez à dire mais voilà vous vous en parlez vous lui dites voilà j'ai des choses à te dire si c'est pour parler la première fois vous commencez par j'ai un copain donc logiquement elle va faire un rapport etc etc et vous dites ce que vous avez sur le coeur le parent le prendra peut-être bien dans le sens où il sera content que vous soyez allé vers lui directement etc etc vous dites bien que vous préférez qu'il sache par lui que voilà vous voulez pas que voilà vous voulez vraiment dire les choses etc de toute façon si vous y allez c'est que vous en avez envie donc c'est une démarche assez sincère et je pense que voilà et après si elle crie bah partons au courant que je vous dise elle va se calmer non voilà non dans la plupart du temps enfin franchement je connais personne qui voilà ça va peut-être arriver mais voilà au pire prévoyer un bouclier enfin voilà sinon la deuxième chose c'est les lettres moi ça a été la chose la plus radicale sachant que voilà j'avais beaucoup de mal à parler avec ma maman et j'avais beaucoup de choses à dire c'est pour ça que je fais youtube et que je fais des vidéos qui ont 3h du coup genre j'écrivais des lettres ce que je faisais c'est que en gros j'écrivais ma lettre je la mettais dans la boîte aux lettres le matin et à la fin je mettais bah bisous on se croit ce soir ça rien tu m'appelles je serais en cours nanana et du coup le temps que genre elle recevait le courrier le matin donc finalement elle disait ma lettre le matin et sur le coup peut-être qu'elle était super 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 énervée mais bon elle avait toute la journée entière pour réfléchir et le soir la plupart du temps bah voilà elle est apaisée enfin faut pas croire que nos parents sont tous cons sont tous méchants enfin faut pas croire que voilà faut pas généraliser non plus il y a des parents qui sont cons mais sont pas tous cons enfin franchement on a une image de nos parents qui est souvent faussée à l'adolescence franchement l'image que j'avais de mes parents et l'image que j'ai de mes parents aujourd'hui c'est waouh c'est le jour et la nuit et bon toute la journée ils ont le temps de réfléchir etc et la plupart du temps ça passe mieux le soir en tout cas ça va être pour la première fois ce qui s'est passé c'est qu'on me demandait beaucoup comment j'ai fait pour l'annoncer en fait moi je voulais le dire à ma mère parce que je voulais cette relation de confiance mais je voulais pas que ça sache comment elle a su en gros ma maman est très gentille elle a fouiné dans mes affaires elle a fouillé dans mon sac soit disant pour le laver ou pour je sais plus quoi enfin bref ça fouine pour savoir si tu fumes ça fouine pour savoir ça bon en tout cas je fumais pas et donc elle a elle a trouvé un paquet de préservatifs vide et je me souviens que je suis montée dans ma chambre et genre j'ai vu le paquet de préservatifs et en fait ce qu'elle avait fait c'est que dessus elle avait écrit c'est quoi ça ou un truc du genre si elle avait écrit un petit mot et je me rappelle que j'étais absolument pas prête à ça mais genre pour moi ça avait été un choc en mode oh putain je voulais pas lui dire je voulais vraiment parce que ma mère elle avait dit ouais si tu fais ta vraie fois je te tue t'as pas intérêt de le faire nanana voilà j'ai tout et tout t'as pas ci t'as pas ça enfin bref elle m'avait fait tout un combat je me suis mise à hurler mais je me souviens mais genre en silence comme ça là et là elle m'a appelée je t'en rendais en plus elle me dit ouais tu veux pas compagnie de faire les courses et je t'en rendais ah non elle va vouloir discuter et du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon relative relativise je me suis dit bon relativise Léa parce qu'il faut que tu ailles il faut que tu le fasses donc j'ai dit ok je suis descendue et en fait j'ai pris mon petit papier j'ai dit maman t'as fait une faute là genre toujours avec mon auto dérision j'ai toujours su me sortir de ces pétrins et donc là elle m'a dit ouais ouais faudra qu'on parle je suis en mode oui ouais bon mais de toute façon voilà après moi j'étais surtout dans l'âge rebelle j'étais vraiment dans l'âge où vraiment les adultes pour moi étaient une contrainte plutôt qu'un soutien et finalement dans la voiture elle a commencé à me poser des questions à me faire la morale et tout et je lui ai dit non mais maman laisse tomber j'étais prête c'est tout ce que tu m'avais dit qu'il fallait que je sois prête nanana du coup elle m'a demandé si ça s'était bien passé si je le regrettais tout ça j'ai dit que oui ça s'était bien passé que voilà je le regrettais pas que ça m'avait rien changé à ma vie et que voilà et puis plus jamais on en a parlé voilà mais voilà et la deuxième grosse annonce que j'ai eu à me faire à mes parents c'était celle dont je vous ai parlé dans le tout premier d'hier mi-j'avais 15 ans ça a été une annonce très dure pour moi parce que j'avais voilà j'avais honte j'avais mal je me sentais vraiment comme une merde et j'avais peur que mes parents me jugent me critiquent me dévalorisent et me disent bah c'est ta faute t'es une petite con enfin bon j'avais peur de me faire péter la gueule sauf que j'étais obligée d'en parler parce que j'étais en train de sombrer et que bon voilà j'avais quand même perdu beaucoup de poids je peux plus me lever enfin bref vous avez vu qu'il y avait un problème et ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé une astuce c'est que en fait j'avais tellement peur de leur dire et de me faire engueuler qu'il y avait des invités le soir et je leur ai annoncé 10 minutes avant que les invités arrivent comme ça j'étais sûre qu'ils allaient pas me péter la gueule alors que j'avais rien fait dans l'histoire j'étais absolument pas coupable donc ce qui passait c'est que bah genre mes parents ils étaient en mode choqués mais ils l'ont très bien pris puisqu'après bah il y a eu les amis de mes parents et d'un coup d'un côté je m'en suis un petit peu voulu de l'avoir fait parce que je me suis dit ils vont gâcher leur soirée alors qu'en fait pas du tout ils ont continué leur soirée surtout ma mère toujours avec son voile non je ne veux pas savoir et finalement le lendemain j'ai eu l'occasion d'en reparler avec eux et du coup voilà ils ont été là pour moi et je me suis vraiment sentie bien et libérée d'avoir ce poids enfin voilà quoi que vous ayez annoncé à vos parents des fois ça fait vraiment 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 du bien de leur dire moi j'avais vraiment besoin de ça et finalement ça a été un bien fou et du moment où j'ai réussi à parler à mes parents à mes parents j'ai réussi à aller mieux à sortir à commencer à prendre conscience que j'avais des troubles alimentaires et prendre conscience qu'il y avait un souci que j'allais plus bien et que j'étais en train de me laisser mourir quoi c'était un déclic pour moi et finalement les parents on les voit souvent comme des ennemis comme des gens qui sont méchants qui sont là que pour nous emmerder alors que nos parents ils nous aiment franchement on dirait pas mais des fois vous avez l'impression qu'ils vous voilà après je ne les laisse pas il y a des parents qui sont voilà il y a des parents qui n'ont pas du tout la fibre maternelle et qui sont vraiment odieux mais la plupart du temps voilà chacun son éducation chacun ses principes chacun ses mais voilà c'est vrai que c'est important d'essayer de discuter avec eux c'est pas toujours facile mais voilà donc pour annoncer quoi que ce soit que ce soit la pilule etc essayez si vous en avez envie je dis bien c'est jamais une obligation si vous avez envie de l'en parler essayez de le faire d'aller vers eux etc et n'oubliez pas que voilà vos parents sont pas enfin sont pas forcément les êtres que vous imaginez en cauchemar et voilà je sais que l'adolescence c'est pas la vie la plus simple avec les parents parce que mon dieu entre eux qui subissent notre crise d'adolescence entre nous qui voulons une liberté alors qu'on a pas encore là forcément malheureusement la maturité et l'âge je dis pas la maturité en ce sens on est trop bête mais c'est juste qu'on est trop naïf à cet âge et vous avez beau me dire moi je suis hyper mature etc c'est pas du tout une question de maturité la naïveté vos parents ont aussi eu vos expériences et qu'on essaye et qu'ils essayent en vain de pas qu'on refasse les mêmes erreurs mais je pense que c'est un peu mort je pense qu'on fait tous un peu les mêmes erreurs mais voilà c'est ça le souci donc voilà c'est tout ce que j'aimerais dire pour cette vidéo je sais qu'elle est un peu longue je vous fais plein de gros bisous moi et je vous retrouve dimanche avec la FAQ spéciale rasage donc voilà bisous bisous